... Alors, je voudrais remercier évidemment Catherine Grindor et Jean-Didier Merz qui ont organisé cette journée d'études et qui m'ont proposé d'en faire la conférence introductive. Catherine Grindor m'a donné carte blanche, j'espère qu'elle ne le regrettera pas et vous non plus. Donc, comme je ne suis ni géologue, ni architecte, ni même historienne de l'architecture, la tâche évidemment n'était pas simple et je vais tenter de vous emmener dans une promenade où à la lumière des réflexions de Michel Serres sur la puissance des mythes et celle de Jean Baudrillard sur la puissance des signes, nous allons essayer de voir les pierres autrement. Pour les scientifiques, géologues ou physiciens, la pierre est définie comme un matériau inorganique poreux. Or, une des légendes qui raconte la naissance ou une des secondes naissances de l'humanité, une des renaissances de l'humanité, met en scène de Calion et Pira. Alors, comment, voilà, qui, ici vous avez la représentation qu'en donne Rubens, pour vous rafraîchir la mémoire, pour ceux qui n'auraient pas en tête leur mythologie, de Calion et Pira formaient un couple extrêmement vertueux et selon les récits d'Hésiode et d'Ovide, les dieux révoltés par le comportement de l'humanité décident de la mettre à mort en la noyant sous un déluge et n'en sauvent que, justement, les vertueux de Calion et Pira. Une fois la destruction opérée, le couple est pour ordre de repeupler la terre, face voilée, c'est pour ça qu'on leur voit un voile, car il s'agit là d'un accomplissement d'un mystère, c'est un mystère sacré, et on leur ordonne de jeter derrière eux les eaux de leur mer. Après un temps d'hésitation, de Calion comprend que les eaux de la mer, eh bien, ce sont les pierres qui sont, la terre étant notre mer commune, les pierres sont ses eaux et nous pouvons les jeter derrière nous sans faire le mal. Donc, pierres se transforment en hommes et en femmes et vont donner, donc, naissance à l'humanité nouvelle. À l'autre bout du temps et à l'autre bout du mythe, en 1982, Jacques Abeille publie un roman qui s'intitule « Les jardins statuaires ». Ici, vous en voyez une illustration donnée par François Chuiten, qui s'est passionné pour ce roman d'influence très surréaliste, créant des contrées très étranges, dans laquelle, justement, de zélés jardiniers taillent bouture des statues qui bourgeonnent dans les jardins clos ou poussent des oscelettes à partir desquelles les statues vont donc prendre forme. C'est que, comme le dit Michel Serres, les mythes ne sont pas des choses mortes. Au contraire, elles irriguent, ils irriguent notre pensée beaucoup plus souvent que nous le pensons. Comme la terre qui nous porte, écrit-il dans son livre « Statues », et le ciel qui nous contient, nous héritons de millions d'années de formation et donc restons archaïques pour plus de neuf dixièmes de notre épaisseur, enfoncés jusqu'aux yeux dans le passé immensément long de l'attente de la science. Cette formidable vieillesse nous tient. Cette formidable vieillesse, au sens latin du terme, évidemment, c'est ce qui inspire la crainte, le respect, c'est celle attribuée à la pierre, au roc gardien du début de la planète, pour reprendre une formule de Roger Caillois, et que cette dernière soit une puissance vivante qui donne la vie et qui la forme, se retrouve dans divers mythes indo-européens, sémites et orientaux. Ce temps des pierres renvoie l'homme à la préhistoire, même à l'avant de la préhistoire, à la création du monde, et aux forces qui sont en œuvre dans cette création, comme, par exemple, on le voit dans ce plissé, peut-être, de Maro-Cipolin, puisque nous sommes en Eubée. Le gigantisme, vous avez vu une vision, Pascal vous a montré Stonehenge. Bon, là, je vous montre ces maisons construites, justement, aussi dans le sud de l'Eubée, à partir d'énormes blocs de pierres, issues directement, les photos ne le montrent pas, mais vous voyez derrière les forêts, en fait, issues directement des rocs qui sont derrière, qui servaient, en fait, de carrière. Donc, les cairnes, les menhirs, les pierres levées, l'âge de la pierre nouvelle, autrement dit, le néolithique. Nous descendrions donc des pierres, ce qui, au vu de l'état de notre cœur, parfois, n'est pas très étonnant, et nous courons le risque de retourner à cet état pierreux quand nous faisons de mauvaises rencontres, par exemple, avec méduses, vous voyez dans ce tableau de Nathier la différence de couleur entre les corps bien vivants et les corps qui sont en train de se pétrifier, ou bien quand nous rencontrons des animaux mythiques comme les basiliques et les cocatrix qui ont pour caractéristique de pétrifier les êtres qui leur sont affrontés. Vous aurez reconnu les vrais cinéphiles, auront évidemment reconnu le thème majeur du volet 2 de la saga d'Harry Potter, Harry Potter et la Chambre des Secrets, puisqu'il est aux prises avec un énorme basilic qui s'amuse, effectivement, à pétrifier ses petits camarades. Si parfois la matière s'anime, la pierre s'anime, se met à marcher comme la Vénus d'Île ou le commenteur chez Don Juan, qu'elle soit aimée à l'égal des femmes ou hommes comme dans le cas de la galmatophilie ou l'amour des statues, ou encore qu'elle se mette à chanter comme la statue de même nombre. Vous avez ici une représentation qui avait au rayon du soleil la réputation des maîtres des sons et donc de se mettre à chanter. Il s'agit là, évidemment, quand même plus de l'imagot et de ses pouvoirs que de la pierre véritablement. Mais dans le vocabulaire, on parlera, et les sculpteurs parleront de marbre gentil, de pierre rebelle, dotant ainsi la pierre de qualité, au fond, assez humaine. Alors, on pourrait continuer longtemps ce petit jeu de métaphores. « Depuis tu es pierre et sur toi je bâtirai mon église », de l'évangile de Matthieu jusqu'à Rabelais, « Je ne bâtis que pierre vivre et sur son homme », « Écho de l'épide de Saint-Pierre aux Romains », « Le Seigneur est la pierre vivre, jeter des hommes », etc. Et car, trace de cette conception de la pierre, de cette vision de la pierre comme d'un être vivant et assimilé à la divinité, que l'on retrouve dans la tradition de la pose de la première pierre, et ici, par exemple, cette pierre d'angle dans cette église, manifestement en briques, aux États-Unis. Dans les civilisations orientales, en Chine ou au Japon, la pierre brute, la pierre en soi, n'a pas besoin d'être sculptée, d'être travaillée pour être un objet de vénération et un objet d'admiration. « Pierre brute dressée, cours d'eau méandreux, joie infinie », dit le poète japonais Muso Soseki. Au Japon, par exemple, le fait de créer un jardin est l'art de dresser les pierres. Et l'on connaît bien, évidemment, les jardins secs de la tradition zen destinés à la contemplation et au voyage intérieur. Dans la tradition chinoise, le « qui », je ne suis pas sûre de prononcer de manière tout à fait correcte, l'énergie du monde circule entre le ciel et la terre et se concentre sous la forme de rochers. Dans le catalogue des pierres de la forêt des nuages, au XIIe siècle, il est écrit « l'énergie la plus pure du monde ». Ciel, terre se combinent en formant la pierre. Elle émerge portant la terre. Ses formes sont merveilleuses et fantastiques. Ces confusions entre l'animé et l'inanimé sont particulièrement courantes dans la civilisation orientale. Les pierres et les rochers sont le squelette de la terre et la racine des nuages, dit un texte chinois. Et le présocratique Anaximène, de son côté, a émis, du côté européen, si je puis dire, une idée assez semblable. L'air diffère selon les substances du fait de sa raréfaction et de sa condensation. Devenant plus subtil, il devient feu. Se condensant, il devient vent, puis nuage, et plus loin encore eau, puis terre, puis pierre. Et les autres créatures procèdent de celles-ci. Les pierres du lac Taille, dont vous avez ici plusieurs illustrations, et vous voyez que, en particulier ici, dans les jardins de la cité interdite, à Pékin, la pierre est présentée comme véritablement une œuvre en soi et sur un socle. Elles ornent très fréquemment, elles ornent très fréquemment les jardins de l'étré. Il y a eu récemment une conférence à laquelle je n'ai pas pu assister, malheureusement, ici même, sur les jardins de l'étré. Et on retrouve, jusque dans le site de Maoling, au milieu du bassin, ces pierres qui sont issues d'un grand lac près de Shanghai et qui sont issues de processus tout à fait naturels dans leur forme creusée, contournée, travaillée. Et elles ont fait l'objet, ici vous avez une représentation des peintures Song, de beaucoup de peintures. Elles sont dites bizarres, étranges, grotesques, laides, même, semblent informes. Et elles sont opposées, non pas au beau, non pas à une esthétique valorisée, valorisée de ce point de vue-là, mais à la fabrication humaine. Elles sont opposées à l'artifice que pourrait représenter la pierre sculptée, voire le marbre de nos jardins. Donc elles en appellent à d'autres qualités qui sont la simplicité, le brut. Elles sont issues de la nature, de la puissance tellurique, de ce chaos originel qui a donné cette forme. Elles en gardent la trace et aussi les vertus. Et les vertus des pierres pour la civilisation orientale viennent de ce qu'elles nous rappellent en permanence, comme elles peuvent, comme l'a dit très bien Jean Didier dans son introduction, elles peuvent être érodées, usées, craquelées, détruites, comme les hommes. Elles ont les mêmes qualités de ce point de vue-là, au sens de Musil, les mêmes caractéristiques que les hommes. Et elles nous enseignent donc à leur tour cette impermanence dont la pleine conscience mènent à la sagesse. Et c'est pour ça que, par exemple, le Bodhidharma avait médité pendant neuf ans devant un rocher. Elles sont capables de parvenir à l'éveil philosophique, à l'éveil religieux, comme le montre une autre histoire chinoise, l'histoire du Dao Shang, qui, rejetée par ses pères, du Seuron sur la colline du Tigre près de Shuzhou, pour y enseigner aux pierres qui finirent par acquiescer à sa doctrine, alors que les hommes étaient extrêmement réfractaires, car seule la sainteté permet d'éveiller l'esprit des rochers. Dans son livre Passagère du silence, l'artiste Fabienne Verdier, formée à la calligraphie pendant de nombreuses années en Chine, si proche à la calligraphie de la peinture de paysages, analysant les pierres de rêve du jardin de Shuzhou, évoque ce qui est pour elle une intuition fondamentale et qui lui a été glissée par nombre de ses conversations avec les grands peintres calligraphes de cette période et de l'époque auprès desquelles elle s'est formée. Si les peintres de paysages expliquent-elles ont réussi à reproduire leur vision avec une puissance telle qu'elle semble presque réelle sur le papier, c'est parce qu'ils ont compris avec une suprême humilité qu'ils étaient les petits frères des pierres et des arbres sur cette terre et que nous étions capables par notre alchimie intérieure de donner vie aux minérales comme la nature nous donne vie. Cette idée de fraternité entre l'homme et la pierre rappelle l'anecdote du peintre chinois Mifu qui s'inclinait tous les matins en habit de cérémonie devant une de ses pierres du lac Tai devant son rocher en l'appelant frère aîné ce qui pour évidemment en Chine est très respectueux. Il faisait aussi évidemment d'une manière assez provocatrice et ironique mais cette idée de fraternité est quand même très présente. Alors juste pour l'anecdote ces pierres de rêve qui prennent d'ailleurs différentes formes ou pierres de philosophie ou pierres paysages représentent des puissances justement créatives de la nature et l'Europe n'a pas ignoré non plus ces pierres paysages alors je n'ai pas j'en ai pas mis dans mon powerpoint mais vous voyez sans doute à quoi je fais allusion elles ont été très collectionnées ces plaques de marbre qui donnent l'impression que des villes s'y dessinent en particulier des architectures s'y dessinent et elle renvoie évidemment à cette puissance créatrice de la pierre capable de créer elle aussi comme l'homme des paysages des décors de recréer ces paysages d'arbres d'herbes de mousse les philosophes on va leur donner ce titre du XVIIe siècle comme Atenars Kircher par exemple dans son Mundus Subterraneus à Amsterdam en 1664 indique les dessins et les méandres de l'albâtre et de l'agate des jaspes et des marbes sont interprétés comme des oiseaux des tortues des écrus des villes des rivières des forêts des crucifix des évêques des têtes de mort des infidèles à turban cette mystérieuse propriété de la pierre de créer des images comme l'homme porte différents nom on l'appelle puissance minérale formative des pierres esprit plastique architectonique puissance séminale lithogène la huisse seminalis lapidifica de Gassendi si l'Europe a été fascinée par le phénomène et en a orné les cabinets de curiosité comme vous le voyez sur cette plaque les poètes chinois souvent s'en sont emparés et ont inscrit des poèmes sur ces plaques pour revenir à l'architecture qui nous occupe ici quand même un peu plus l'architecte contemporain Wang Shu s'inscrit dans cette tradition de lien avec ce minéral lorsqu'il déclare j'ai dessiné le musée d'histoire de Ningbo comme on le fait d'une montagne et souligne ainsi le lien entre nature et architecture peinture, les traits et construction alors ça n'est pas sans doute à la vraie montagne que Wang Shu se réfère mais plutôt à ces montagnes de la peinture Song de la dynastie Song qui l'ont profondément marqué et ils jouent sur ce lien entre microcosme et macrocosme le plus petit concentrant toutes les vertus du plus grand et par conséquent les accentuants la conception chinoise d'un vaste flux d'énergie circulant indifféremment au sein de la terre du ciel et des êtres vivants cette idée de la non-séparation de l'être humain de l'humain et du non-humain ont trouvé un écho dans la philosophie occidentale et en particulier à travers deux philosophes et écrivains américains très marqués par la pensée orientale Ralph Wado Emerson et Henri David Foro qui ont joué un rôle très important dans la construction de l'identité américaine et dans la manière de penser de l'Amérique au XIXe siècle ils ont eu de l'influence en particulier leur philosophie transcendantaliste a eu de l'influence en particulier à travers des architectes comme alors les photos sont très mauvaises parce que ça le repiquait dans un livre puisque le bâtiment a été détruit d'Henri Hobson Richardson qui est un des précurseurs de la Prairie School dont je vais vous parler et qui ici dans ce bâtiment où il avait utilisé des pierres très apparentes très travaillées de manière très grossière est commentée par Louis Sullivan qui va être un des grands maîtres justement de l'école de la Prairie School la pierre et le mortier ici jaillissent de vie et ne sont plus des objets matériels des choses sordides fait de quatre coins et bras il est debout comme un fait physique un monument au commerce à la puissance et au progrès de l'époque à l'énergie et à la ressource de l'individualité et à la force du caractère et à la force écrit Louis Sullivan dans des conversations et des textes qui sont les les Kindergarten shots le même Henri Hobson-Richardson a réutilisé la pierre de manière très très dans une matérialité débordante à travers par exemple le Hamesgate Lodge dans le Massachusetts ou à travers le Stonehurst Robert Reed Payne Estate en 1886 et vous voyez la manière enfin je pense que c'est très voulu comment les pierres émergent ici dans le décor sortant de la terre se construisent dans le muret et puis envahissent gagnent en quelque sorte complètement la surface et l'oeuvre toute entière cette exaltation de la pierre et du sol de ce lien étroit avec la nature qui peut être rattaché à certaines traditions européennes comme celle du bossage rustique ou le style bougnato au XVIe siècle fin du XVe ici à Florence est aussi lié à la conception que va développer alors je vous parlais de la prairie school Frank Lloyd Wright dans en particulier ici là bon ça c'est sa maison à Talissine dans le Wisconsin bon qui est dans un texte il explique bon on est dans une vallée glacière enfin le rôle des rocs le rôle des pierres etc moi je ne vous ai pas transcrit ce texte mais cette idée à la fois de la ligne droite qui épouse les collines qui épouse le mouvement des sols et puis les matériaux utilisés comme vous le voyez ici va même se retrouver dans la maison sur la cascade qui est vraiment alors symbolique de cette maison conçue telle que Foro pouvait la concevoir c'est une maison complètement prise dans la nature incluse dans la nature et vous avez ici vous le voyez dans le sol même alors les rochers évidemment la cascade l'eau le rocher la nature enfin on est dans une peinture chinoise quasiment de ces jardins et de cet idéal artistique esthétique de la peinture chinoise et vous avez dans le sol même vous le voyez à travers ces différentes photos les rocs même qui sont en train de sortir donc cette exaltation de la terre et du sol se retrouve dans les mouvements régionalistes français et européens qui ont revendiqué l'utilisation de pierres locales Violet le Duc déjà dans son traité sur l'architecture expliquait qu'il fallait essayer d'utiliser des pierres locales mais que ça n'était pas toujours facile et la pierre devient un de ces symboles et dans le cadre de l'anthropologie qui travaille le monde intellectuel au 19ème siècle le monde européen les mouvements philosophiques et politiques qui contribuent à la naissance des idées nationales il y a très souvent une identification de l'homme au sol et à la pierre qui constitue ce sol par exemple la représentation provinciale en particulier repose beaucoup sur l'association de la race alors je mets tout ça avec énormément de guillemets évidemment mais au 19ème siècle ça n'a pas du tout le même sens qu'aujourd'hui du caractère des mœurs du climat entendu au sens large et lié aux caractéristiques physiques du sol par exemple Balzac dans les premières pages de Béatrix en 1839 caractérise le baron de Guénique par cette formule lapidaire c'est le cas de le dire en lui le granit breton s'est fait homme un très beau texte que je dois à Daniel Lecouédic qui m'a aidée et guidée lors d'une conversation vers certaines arcs de ce travail et qui m'a indiqué ce texte de Magda Tarkis qui est la muse du poète Saint-Paul Roux et nous ramène à la conception parce que ce mouvement est très fort dans l'entre-deux-guerres et presque à notre point de départ et à deux calions en 1923 dans un article intitulé du style régional dans l'architecture Magda Tarkis réclame une véritable attention aux particularités locales quand on construit elle écrit l'originaire d'un pays l'indigène est un jaillissement partiel de limon limon relevant du sol immédiat qu'il foulera et ce jet vivant de terre ancestrale va être façonné par les âges jusqu'à sa forme parfaite de statut pensante et voici l'homme du pays gratuellement doré par le soleil natal en Bretagne bon c'est un nuancé aussi s'interroge-t-elle pourquoi ce limon qui marche avec un coeur portant en soi je cite l'harmonie secrète de la grâce qu'il glorifiera n'habiterait-il pas une maison faite sinon du même limon que son maître du moins de ses pierres qui sont comme les eaux de la terre locale et de ses bois montés de ses profondeurs voyez de Calion on est quand même vraiment pas très loin ainsi le néo-breton se caractérise-t-il entre autres choses par l'usage de la pierre locale du granit du schiste aussi mais beaucoup le granit souvent réduit à l'entourage des portes et des fenêtres dans les maisons très ordinaires que je vous montre ici parce qu'il a là une valeur de signe et c'est là que je rejoins Baudrillard évidemment dans son texte en particulier pour une critique de l'économie politique du signe qui y souligne c'est la valeur d'échange signe qui est fondamentale la valeur d'usage n'en étant souvent que la caution l'historien et critique d'art Louis Hurtick 1875-1944 pour ceux qui l'auraient un peu oublié est assez caractéristique de cette manière de penser et de cette conception Louis Hurtick dans plusieurs textes en particulier son livre s'appelle La pierre de France s'oppose au ciment s'oppose au béton sous le terme de ciment c'est évidemment le béton qui est en question si François Coignet qui est l'inventeur du béton pisé qualifie ce matériau en 1855 de pierre sans fin pour Hurtick ça n'est pas du tout cela Hurtick souligne et son argumentaire contre le béton bien sûr se développe sur Piusersax il oppose la pierre vivante au ciment qu'il qualifie d'amorphe de docile d'indifférent souvenez-vous des pierres rebelles que nous avons rencontrées au début de ce texte de cette communication l'architecte a créé des édifices écrit-il qui sont des organismes vivants parce qu'en façonnant les pierres en luttant contre une matière parfois rétive il en a compris les volontés secrètes considérant que le caractère et je cite encore d'un peuple tient aux ressources de son sol en abandonnant la pierre au profit d'une matière impersonnelle comme le ciment l'homme et le français en l'occurrence s'il renonçait à utiliser la pierre de son sol ne pourrait qu'oublier la qualité fondamentale de son génie ethnique alors il écrit ça entre les deux guerres on sait un peu ce que ça a pu donner par ailleurs les implications sociales et politiques dans ces conceptions apparaissent dans le compte rendu que fit l'action française en 1944 de la pierre de France livre qui était paru en 1943 outre que le ciment et ce que je vous ai cité a été paru a été publié dans une revue d'anciens combattants des architectes anciens combattants en 1933 le passage précédent outre que le ciment nuit à la diversité des architectures locales selon l'action française il fait disparaître évidemment le savoir ouvrier un certain nombre de compétences et il abolit pour nous des modes d'habitat qui sont le cadre de bien les habitudes morales qu'il nous faut défendre c'est peut-être une des raisons pour lesquelles certains apôtres du ciment je cite toujours très conscients de ce qu'ils entreprennent bolchévisants et ennemis de toutes nos traditions veulent implanter chez nous une architecture dont le plus illustre spécimen est à Paris ce hideux pavillon de la cité universitaire que Louis Hurtique dit l'action française appelle fort justement quadrupède oeuvre qui devrait nous rattacher au nom de son auteur monsieur Le Corbusier une honte indélébile il s'agit de nous défranciser nos désastres aidants alors la récente exposition d'ailleurs de Kader Attia oui je vais essayer d'aller plus vite au McVal qui s'intitulait les racines poussent aussi dans le béton constitue une forme de réponse à cette conception et à ce type de considération la réalisation des quadrupèdes en béton n'a pas empêché le même Le Corbusier de construire un certain nombre de villas et ça c'est l'usage aussi privé qui s'oppose à l'usage public de pierres dans la villa par exemple d'Hélène de Mandreau ou pardon dans cette villa de la Chambre de Faux juste pour la plaisanterie cet immeuble moderne à Champs-sur-Marne que certains d'entre vous reconnaîtront avec son appareillage de fosse meulière mais qui fonctionnent comme un signe que cette construction qu'on dira gentiment actuelle se rattache à cette utilisation cette valeur de signe de la pierre et ici je passerai sur la période fasciste italienne qui a aussi beaucoup exalté la pierre pour vous parler un peu d'art contemporain en conclusion et avant de terminer parce que certains artistes contemporains et ici c'est Chris Drury The Birth of Energy travaillent beaucoup sur cette question convoquent cette puissance tellurique de la pierre à travers ses œuvres d'art arguant que la nature et la culture sont une seule et même chose et Drury fabrique ainsi des abris en pierre alors outre cette spirale fabrique ainsi des abris en pierre qui semblent tout à fait de construction traditionnelle qu'il appelle des chambres à nuages des chambres à vagues et qui permettent de voir à l'intérieur de la hutte en particulier ici le mouvement des vagues par un système de périscope alors un peintre comme Gilles Ayo et le philosophe Jean-Christophe Bailly qui publie leur ouvrage d'après nature encyclopédie de tous les animaux y compris les minéraux c'est le titre inclut la pierre l'obsidienne l'acacia aussi donc les plantes et les minéraux dans l'encyclopédie ne relève toutefois pas seulement du trait d'esprit explique Jean-Christophe Bailly s'il y a là quelque chose d'un pied de nez à la science et à ses classifications je crois que la portée est plus ample et qu'elle sous-entend qu'il puisse y avoir pour l'animalité une amplification un élargissement en direction du vivant les plantes et de l'inanimé les pierres comme en direction bien sûr de l'homme et ici vous voyez dans ce tableau de Gilaio vivarium les animaux se confondent complètement avec le fond constitué de pierre l'art et la poésie de la deuxième moitié du XXe siècle vont donner une grande place à la pierre parce que là aussi dans un contexte de renaissance philosophique un contexte encore très troublé par beaucoup d'interrogations sur l'humain sur ce qu'est l'humain et le non-humain et bien la pierre qui est un élément privilégié comme écrit Anne Gouriot dans son livre Champs de pierre qu'elle soit guérisseuse ou plus largement miraculeuse c'est longtemps montré le débouché de Dieu sur terre et a donc cristallisé la crise existentielle de l'après-guerre et il n'y a rien d'étonnant pour que à ce que Camus par exemple en fasse un des protagonistes majeurs évidemment de son livre sur Cisif je termine là juste par trois quelques images d'artistes plus ou moins contemporains Eugène Daudagne est mort mais Denis Monfleur est encore très actif et qui utilise des pierres dressées très totémiques avec chez Denis Monfleur un souci de se confronter alors ici au granit mais bien souvent à la lave du Mont d'Or à des orgues balsatiques extrêmement durs où le travail du sculpteur est aussi celui de maîtriser de s'approprier cette puissance cette force de la terre voilà mon propos m'a amené à survoler bien des sujets d'une grande complexité évidemment j'ai balayé ça très très rapidement mais a surtout pour but de montrer qu'on ne peut jamais prendre et considérer un matériau tel qu'en lui-même il s'agisse de la pierre mais du bois du béton de la terre le discours les représentations les significations qui y sont attachées sont évidemment à prendre dans tout dans tout projet dans tout travail à leur sujet dans un projet de construction comme un projet de restauration avant de passer la parole au vrai spécialiste de la pierre je vais m'arrêter là ne voulant pas pour paraphraser Francis Ponge et le parti pris des choses qu'on en vienne à dire ayant entrepris d'écrire une description de la pierre elle s'empêtera je vous remercie de votre attention et vous souhaite une belle journée d'autres merci merci à tous